Légèrement décalément, c'est le Morgane de 11h14 sur Inter. Le problème ? Cher Mélanie Doutet, Jalil Lesper, Morgane Cadignan ne vous aime pas. On a bien fait de venir. Exactement, vous n'êtes pas levée pour rien. Mélanie Doutet, je ne vous aime pas parce que pendant des années, sans le savoir, vous avez réussi à me faire croire que la frange pourrait m'aller. Mais je vous jure que vous êtes en partie responsable après des mois de tergiversion. J'ai sauté le pas alors que j'aurais tellement dû sauter le rendez-vous. J'ai sauté le pas alors que j'aurais franchement dû sauter le rendez-vous. Non mais regardez-moi, on dirait Mathilda sous cortisone, ça ne va pas du tout. Et quand on me le dit et que je réponds, mais non, il y avait Mélanie Doutet aussi, on me répond, enfin Morgane, Mélanie Doutet, c'est Mélanie Doutet, ce qui ne veut rien dire. Donc je réponds, oui, merci, je suis au courant que Mélanie Doutet, ce n'est pas Pierre Nina, mais on va où avec ça ? Non mais tu vois Morgane, entre Mélanie Doutet et toi, le point commun, la limite, c'est doute. Mais c'est tout. Et là, en général, c'est le moment où je me mets à chialer. Mais je ne vais pas vous limiter à un critère physique, ça serait très malhonnête. Oui, c'est moche. Parce qu'avant d'être une belle actrice, vous êtes une actrice. Oui, je sais, je suis censée vanner les gens et tout, mais les gens regardent la chronique et j'en ai marre de marcher dans la rue et d'entendre « Hey Morgane Cadignan, je ne vous aime pas ! » Je n'avais pas prévu ça, moi, en arrivant. Et c'est d'une violence sans nom. En plus, je me rends compte qu'on me balance un sans aucun lien avec la chronique. Vous, au contraire, dans une interview, j'ai lu que vous racontez qu'enfant, vous étiez très flatté quand les passants reconnaissaient vos parents dans la rue et lorsque des personnes demandaient des autographes à votre père, vous vous éloignez pour revenir en criant « Papa », histoire que tout le monde comprenne bien que vous étiez la grille de la vedette. C'est super mignon. Du coup, j'ai essayé une fois avec Nagui, quand je l'ai croisé au restant, d'arriver en disant « Hey Nagui ! » et il m'a répondu « Je vais prendre un perrier, s'il vous plaît. » J'ai eu tellement honte, je vais vous dire, je ne suis pas prête de retourner aux chandelles. Confinement, confinement. J'ai lu une interview dans laquelle, malgré votre belle carrière, vous confiez que le mot carrière vous enquiquine un peu. C'est mignon, moi, c'est le mot enquiquine qui m'enquiquine un peu. Mais ça se voit que vous êtes le genre de personne à dire enquiquiné. Vraiment, ça se voit. Mais regardez-vous, franchement, regardez-la avec vos yeux brillants. Quand vous souriez, ils disparaissent, on dirait un manga mignon, c'est insupportable. Parfois, quand j'ai fini de dérouler des photos de chatons mignons sur Instagram, je déroule des photos d'vous. Ça, c'est une phrase qui peut compter fort dans le fait d'entrer l'accusé qui racontera comment je vous ai kidnappé. On vous retrouvera prochainement à l'affiche du prochain film de Fabrice Duvel, ce qui a notamment été tourné dans la forêt Ardennaise belge. Vous avez de la chance, très belle région. Elle est revenue vivante surtout. Exactement. Et si vous êtes chanceuse, vous pourrez même apercevoir Fanny Ruet s'accoupler au printemps. Mais il faut vraiment ouvrir l'œil. Jalil Lesper, quant à vous, avant la carrière qu'on connaît, je dis ça pour vous faire plaisir parce qu'avant de lire votre bio, j'ai cru que vous étiez un bouquin d'Agasta Christi. Excusez-moi, Jalil Lesper, c'est un nom de détective privé. Moi, je trouve un petit peu. Pas de réalisateur. Après, on m'a dit, mais non, mais tu sais, Jalil Lesper, c'est Yves Saint-Laurent. Et j'ai dit, mais vous commencez à me faire chier. Je croyais qu'Yves Saint-Laurent, c'était Pierre Ninet. Enfin bref, le jour où Mélanie Doutet disparaîtra, vous saurez où chercher. Merci. 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 Vous êtes en train de l'accuser. Exactement. Un point.